Aujourd'hui, j'aimerais casser le mythe des introvertis. Bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours, je crée une vidéo pour maîtriser sa personnalité. Aujourd'hui, j'aimerais parler des introvertis et d'un des mythes qu'on a autour des introvertis, surtout quand on est soi-même un introverti. Dans le monde en général, les introvertis, on va croire que ce sont des gens qui sont anxieux socialement, qui sont mal à l'aise, etc. Ce qui peut être vrai parfois, ce qui n'est pas toujours le cas. On va même parfois avoir tendance à croire qu'ils sont un peu égoïstes, etc. Et ça, ça ne plaît pas aux introvertis parce qu'ils ont l'impression de ne pas l'être. Et c'est vrai que parfois, ils ne le sont pas vraiment. Mais malgré tout, cependant plutôt, il y a quand même, quand on s'intéresse aux personnalités ou quand on se dit soi-même introverti, il y a souvent une certaine glorification du fait d'être un introverti. Comme si c'était qu'on était un peu spécial, qu'on était une sorte de personne plus profonde ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en réalité, ce n'est pas si vrai que ça. La première des choses, c'est que les introvertis ne sont pas rares. Je pense même qu'il y a plus de gens introvertis que de gens extravertis. Pour vous donner un exemple de ça, dans une classe, par exemple, il y a quelques élèves qu'on entend souvent. La plupart des gens, ils vivent leur vie ou alors on ne les entend pas du tout. Les introvertis ont tendance à penser qu'ils sont rares parce qu'en fait, ils ne communiquent pas entre eux. Mais en réalité, il y en a beaucoup plus. Et bien souvent, les gens extravertis que l'on a dans notre vie, ce sont les mêmes gens extravertis que les autres introvertis ont aussi dans leur vie. Puisque les extravertis, ils vont parler à tout le monde, etc. Donc, ils vont se faire voir beaucoup plus. Alors que les introvertis, ils se font beaucoup moins voir. Et je pense vraiment qu'il y a plus d'introvertis que d'extravertis sur Terre. Première chose. Deuxième chose, être introverti n'est pas forcément quelque chose de positif. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut voir comme étant un don. Parce que ça a bien des avantages. En général, les introvertis vont avoir tendance à être beaucoup plus concentrés sur les choses. C'est-à-dire qu'on va penser parfois qu'ils sont un peu égoïstes, etc. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt que les introvertis vont préférer avoir une discussion profonde avec une personne que de blablater avec un peu tout le monde au final de n'avoir rien appris sur personne. On va juste parler de la pluie et du beau temps. Et tu vois, c'est juste une approche différente de la vie. Mais ce n'est pas pour autant une meilleure approche. Parce qu'en réalité, parfois, en discutant comme ça un peu avec tout le monde, c'est là qu'on va voir que cette personne-là est beaucoup plus intéressante, ou elle est beaucoup mieux sur X ou Y points. Et du coup, on va pouvoir ensuite se focus et ensuite vouloir discuter plus profondément avec cette personne-là. Mais sans avoir cette capacité-là contre les extravertis à discuter un peu avec tout le monde, à aller un peu partout, etc., beaucoup d'introvertis, sans s'en rendre compte, passent à côté de beaucoup de gens qu'ils auraient pu rencontrer et avec qui ils se seraient très bien entendus, ou de beaucoup de choses qu'ils auraient pu faire et qu'ils auraient particulièrement apprécié. Donc, être introverti, ça a bien des avantages, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est que bien, comme si c'était un super pouvoir et qu'eux étaient plus profonds, alors que les autres, ils n'ont pas compris. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est des manières d'être différentes qui amènent des comportements différents, avec des forces différentes et des faiblesses différentes. Troisième chose, être introverti n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que, enfin, non pas que ce soit mal, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'être tout le temps. Parce que même quand on est introverti, si on ne voulait vraiment voir personne, on partirait vivre dans la forêt, ce n'est pas le cas. On aime bien quand même trouver notre place dans un groupe, on aime bien quand même avoir des relations sociales saines, etc. Et ça demande du coup de faire des efforts pour être, entre guillemets, plus normal, en tout cas aux yeux des autres. Et c'est important, et c'est normal, et c'est important surtout de ne pas s'enfermer dans une image de je suis introverti, donc je suis comme ça, etc. Ah non, on évolue, on change, et c'est totalement normal, c'est parfaitement sain, c'est même plus que sain, c'est totalement recommandable. Donc, ce n'est pas une fatalité. Et on peut apprendre à ne plus en pâtir. Parce que quand on l'est, un peu, c'est très bien, quand on l'est trop, ça crée des problèmes. Les gens commencent à nous trouver bizarres, les gens commencent à vouloir nous exclure des groupes, ils ne nous comprennent pas, ils se font des fausses idées sur qui on est, etc. Donc, en réalité, c'est notre responsabilité à nous de faire comprendre aux gens qui on est, de faire comprendre aux gens quels sont nos besoins, de faire comprendre aux gens que ce n'est pas qu'on ne les aime pas, c'est juste qu'on a des besoins différents, etc. Mais pour faire ça, il faut parler, il faut leur expliquer, il faut faire ce pas-là vers le monde extérieur, il faut faire ce pas-là qui est un comportement extraverti, donc vers les autres pour de soi-même vouloir engager une discussion, pour expliquer un peu, pour parler avec les gens, etc. Donc, c'est important de se rendre compte que ce n'est pas une fatalité. Et comme j'ai dit, je prépare justement une formation complète sur ce sujet-là pour justement aider les personnes introverties. Je me permets de faire ça, non seulement parce que je parle et je maîtrise les personnalités depuis des années maintenant et j'ai pu parler avec beaucoup de gens et j'ai une certaine expertise dans le milieu, dans le domaine plutôt, et aussi parce que je suis moi-même un ambiverti quasiment parfait. Je suis légèrement, en réalité, je suis légèrement plus introverti, mais je suis vraiment un ambiverti quasiment parfait. J'aime beaucoup, beaucoup être seul, faire mes trucs, etc. Mais j'aime aussi beaucoup parler avec des gens, faire des activités avec des gens. Quand je suis dans un groupe, je ne suis pas celui qu'on entend le moins pour autant. Et j'ai vraiment un pied dans les deux mondes, ce qui me permet de comprendre les problématiques des introvertis, ce qui me permet aussi de comprendre les problématiques des introvertis, mais surtout de faire la passerelle entre les deux. Donc, fort de cette expérience, plus de ma capacité naturelle à comprendre un peu les deux mondes, je ne peux pas une formation. Je sais que c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé et que c'est quelque chose qui intéressera beaucoup de gens. Donc, voilà, ça arrive très prochainement. C'est peut-être déjà arrivé quand vous voyez cette vidéo. Regardez dans la description ou regardez la dernière vidéo qui vient de sortir dans laquelle je l'annonce et vous aurez plus d'informations sur cette formation qui arrive très prochainement ou qui est, comme je l'ai dit, peut-être déjà là. Je m'arrête là. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501